Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et deux qui font 35 Ah, désolé, j'ai plus de monnaie, monsieur Pierre Ça ne fait rien, vous me paierez la semaine prochaine La semaine prochaine ? Vous ne prenez pas de vacances, Papa Saïd ? Oh, moi les vacances, vous savez J'expédie les enfants chez leur grand-mère Et bon débarras, c'est ça mes vacances On va en Bretagne, monsieur Pierre À la mer ! Ah, la mer ! Moi j'avais à peu près ton âge, Bachir, quand j'ai vu la mer pour la première fois Je m'en souviendrai toujours Oh, tu nous racontes ? Ah oui, oui, monsieur Pierre C'était l'année des premiers congés payés Mes parents avaient loué pour 15 jours Une petite maison dans le village de Saint-Déodat Sur les bords de la Loire À cette époque, je ne rêvais que d'une chose Devenir marin et voyager au Loire Il y aura des bateaux, Papa ? Qu'est-ce que tu dis, Pierrot ? Est-ce qu'il y a des bateaux sur la Loire ? Bien sûr, mon Pierrot, c'est un fleuve, tant mieux ! Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il est content Ah, tant mieux ! Pas mécontent d'être arrivé C'est grand Et t'avais dit une petite maison, Papa Pierrot, tu pourrais aider Papa ? Où vas-tu, Pierrot ? Je vais voir les bateaux, maman Ne te noie pas, chérie Ben... Où sont les bateaux ? Il n'y a presque pas d'eau Mais qui a fait ça ? C'est la folie des hommes qui a fait ça Viens, je vais te montrer quelque chose, Moussaillon Autrefois, les navires de haute mer remontaient le fleuve Ils s'amarrêtent ici Pourquoi ils ne viennent plus ? À cette époque, le pays était couvert de forêts profondes Mais le roi de France avait besoin de navires Bon coup de navire pour faire la guerre aux anglais Il a fait abattre tous les arbres de la région Afin d'avoir du bois pour construire sa flotte Et alors ? Alors ! Le terrain qui n'était plus protégé par la végétation C'était frité, usé Il est parti en tout petits morceaux Emporté par la pluie Il est venu remplir de sable le lit du fleuve Maintenant la Loire n'est plus navigable Les bateaux de haute mer restent dans la mer Et Saint-Déoda n'est plus un port Et on n'a rien fait pour empêcher ça ? Il n'y avait pas d'écologistes à cette époque, petit Seul le capitaine de Krakounias s'est opposé au roi Le capitaine de Krakounias ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est mutiné avec son équipage Mais le roi l'a fait pendre Pourtant, avant de mourir Krakounias a juré de venger un jour ce pays Giro ! Giro ! À table ! Elle est où la mer ? Par là, Matelon, à 107 000 107 000 quoi ? 107 000 tout court ! Tu ne connais pas les mille marins, Matelon ? Ça fait 200 kilomètres ! C'est loin ! Giro ! Pour rentrer à bord, mon saillon Tes parents vont s'inquiéter Adieu ! Mais est-ce que... Oh ! Pierrot ! Bonne nuit ! Fais de beaux rêves, Moussaillon ! C'était un rêve, Monsieur Pierre ? Oui, un merveilleux rêve ! Le village de Saint-Déoda s'était transporté tout seul au bord de la mer Sais-tu, Moussaillon, que certains rêves peuvent devenir réalité ? Vous... vous croyez, Monsieur ? Appelle-moi Capitaine ! Seulement, il faut être plusieurs ! Moi, ça fait des siècles que j'essaie de transporter le village au bord de la mer ! Mais seul, je n'y arrive pas ! Des siècles ? Les gens de Saint-Déoda sont des paysans et ils n'aiment pas la mer ! J'étais seul jusqu'ici à faire ce rêve ! Mais maintenant que tu es là, Moussaillon ! Vous voulez dire que maintenant que je suis là, c'est possible, Monsieur ? Euh... Capitaine ? Unis, nous ferons des merveilles ! C'était la devise des cracounias. Est-ce que tu as un réveil ? Euh...oui ! Minuit, c'est l'heure ! Que le village de Saint-Déoda soit transporté au bord de la mer ! Que le village de Saint-Déoda soit transporté au bord de la mer ! Que le village de Saint-Déoda soit transporté au bord de la mer ! Pierrot ! Debout ! Le petit déjeuner est prêt ! Bon temps ce matin ! C'est bizarre, non ? Après l'orage de cette nuit ! Pierrot ! Pierrot, ton déjeuner ! Oh zut ! C'est raté ! Viens voir, Moussaillon ! Qu'est-ce qui s'est passé, Capitaine ? L'anneau a disparu ! Eh oui, petit, c'est un début ! Le déménagement de Saint-Déoda a commencé ! Et ça ne faisait que commencer ! Le soir même, le capitaine et moi nous unissions nos volontés pour poursuivre le déménagement du village ! Que le village de Saint-Déoda soit transporté au bord de la mer ! Que le village de Saint-Déoda soit transporté au bord de la mer ! Écoute ça, Madeleine ! Mystère à Saint-Déoda ! La fontaine et les lampadaires qui avaient disparu ont été retrouvés sur la côte atlantique à 200 km du village ! Les voleurs pour toujours ! Quelle époque ! Le maire a décidé de faire revenir les monuments à Saint-Déoda où ils doivent être remis en place dans la journée ! Ce n'est pas sans une certaine émotion que j'accueille aujourd'hui le retour de notre lampadaire et de notre fontaine ! Sachez-le ! Votre maire est décidé à s'opposer par tous les moyens à cette tentative sournoise de déménagement de notre patrimoine municipal ! Saint-Déoda est un village campagnard à la campagne ! Et il entend le rester ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! C'est la guerre ! Nous soyons ! On le voit de combat ! Maintenant, c'est eux ou nous ! Rien à signaler, charcutier ? Rien pour l'instant, monsieur le maire ! On les attend pieds fermes, ces bandits ! Écoutez ! Oh ! Mais qu'est-ce que ça va ? Oh ! Mais qu'est-ce que ça va ? Oh ! Mais attention ! Il se déballe, voyou ! Mais attention ! Il se déballe, voyou ! Mais attention ! Il se déballe, voyou ! Oh ! Mais quel curé ! Qu'est-ce que vous faites ici à cette heure ? Il me semblait avoir entendu des bruits suspects ! Oui ! Hein ? De l'orage ! Enfait ! Grand Dieu ! Saleur ! Une course de vitesse avait commencé. À grands frais, le maire tenta de faire revenir le patrimoine municipal. Mais notre technique était parfaitement au point. Même en plein jour. On ne va quand même pas se laisser déménager à la mer sans réagir ! Ah oui, c'est illégal ! Nous avons affaire à des forces qui nous dépassent ! Miseur ! Si c'était le diable ! Pourquoi lui a été laissant nous faire ? Vous n'aimez pas la mer ? C'est vrai quoi ! On en a assez de la campagne ! Vous êtes fous à abandonner nos champs ! C'est l'effet de vivre au bord de la mer ! Oui ! Mais qu'est-ce qu'elle dit cette cinglée ? Alors, aisez-en ! Oh ! Messieurs ! Messieurs ! Monsieur le curé ! Monsieur le curé ! Que se passe-t-il, mon enfant ? L'église, monsieur le curé ! Je m'en rie, Joseph Saint-Déoda ! Du calme ! Mes chers concitoyens, du calme ! En ces heures difficiles, il est plus que jamais nécessaire de rester unis autour de votre mère ! De votre mairie ! Ultime garant de la stabilité de... Mon rêve se réalisait enfin ! Saint-Déoda était devenu un port de mer ! Et les habitants ? Même les plus récalcitrants acceptèrent la chose ! Les vieux achetèrent des cannes à pêche, les enfants prirent l'habitude d'aller à la plage, les paysans se reconvertirent en marins pêcheurs ! Et le vieux bonhomme, le capitaine de Cr... Cr... Cracounias ? Il avait disparu ! Je ne l'ai revu qu'une seule fois ! Moussaillon ! Oh oh ! Moussaillon ! Oh ! Moussaillon ! Moussaillon ! Oh ! Adieu, Moussaillon ! Adieu ! Et merci pour Saint-Déoda ! Adieu, capitaine ! Et bon vin ! Et bon vin ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !